Il est temps de passer à la déclaration des députés. Je reconnais la députée de University Rosedale. Merci, M. le Président. L'Académie de Toronto Rosedale Montrose, Kensington, ce sont plusieurs institutions d'enseignement formidables dans ma circonscription. Nos parents, nos enseignants, nos enfants, nos adolescents croient en un système d'éducation publique en Ontario. De nombreuses personnes sont déconcertées par l'élimination du budget de M. Ford. Il veut éliminer 10 000 postes d'enseignement. Il veut ignorer les réparations dans les salles de classe. Il y a des salles de bains brisées, il y a un problème d'aération et il y a une menace envers l'avenir de JKFK. Ce gouvernement ne se soucie pas de nous, ni la qualité de l'éducation pour nos enfants. Ce gouvernement nous dit non merci, il y a d'autres chats à fouetter. Nous voulons nous joindre à l'école Harvard Collegiate qui organise une manifestation. Les enfants et les parents organisent un rallye. Le 6 avril, ils vont manifester devant Queen's Park et dans notre circonscription, il y aura une réunion pour parler de l'éducation de nos enfants. Merci. Député de Ottawa-Ouest de PN. Merci, M. le Président. Je suis désolé d'arriver un peu en retard, mais j'aimerais présenter des invités uniques, le sénateur Jim Moncton et sa femme Jeannette dans la tribune. Jim est un expert pour les individus ayant des handicaps de développement avec sa femme et je suis heureux de les avoir parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Déclaration des députés. Député de Markham-Unionville. Merci, M. le Président. Récemment, le Premier ministre à moi-même, nous avons fait la tournée de IBM dans ma circonscription de Markham-Unionville. Nous avons eu l'occasion de comprendre les ambitions d'IBM. avec leur technologie de véhicules autonomes et j'ai été vraiment épaté par leur travail. Suite à cette tournée, le Premier ministre et moi-même, nous avons participé à des discussions de table ronde avec l'exécutif de IBM en ce qui a trait aux avantages d'avoir une relation continue et sans relâche entre leur entreprise et notre province. L'IBM est une entreprise de renommée mondiale et a également une présence dans ma circonscription ainsi que d'autres firmes de technologie. Ces entreprises ont choisi Markham et l'Ontario comme endroit pour travailler grâce à notre intelligence et notre main-d'oeuvre extraordinaire. M. le Président, notre gouvernement a annoncé des réformes à l'éducation dans la province. Ce sont des réformes qui non seulement vont aider les élèves de la maternelle à la douzième année, mais nous avons également fait en sorte que nos enfants puissent réussir. Nos jeunes élèves vont pouvoir mieux comprendre les mathématiques et ces élèves vont comprendre le potentiel dans les secteurs des mathématiques et des technologies très tôt dans la vie. Cela va leur donner les outils et le renseignement dont ils ont besoin pour réussir dans la main-d'oeuvre. Nous devons continuer à travailler là-dessus et ne pas le prendre pour acquis. Je suis heureux, avec notre ministre de l'Éducation, de collaborer avec elle pour maintenir et de dépasser cet objectif. Déclaration des députés. Député de London North Centre. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître que dimanche, ce sera la Journée internationale trans de visibilité. qui est destinée à augmenter la voix de ces personnes. Malheureusement, ce gouvernement fait en sorte qu'il soit de plus en plus difficile pour que la communauté trans soit entendue, surtout dans nos systèmes d'éducation et de santé. Matt a 16 ans. Il a de la difficulté à payer pour sa chirurgie. La maman de Matt, Tara, était choquée de savoir qu'elle devait aller jusqu'à Mississauga et payer 9 000 $ pour sa chirurgie. Les élèves LGBTQ sont déconcertés du fait que ce gouvernement a retardé l'éducation sur LGBTQ jusqu'à la huitième année, alors que nous savons très bien qu'on est au courant de la situation bien avant. L'annulation du projet PILOP de revenu a touché les élèves de London North Centre, tels que Jay. Ces personnes doivent faire face à ces obstacles beaucoup trop souvent, y compris la question des pronoms erronés, il, lui ou elle. C'est une façon de dire que nous sommes de leur côté. Les néo-démocrates vont continuer à se battre pour obtenir cette équité, et nous voulons continuer à célébrer cette vibrante communauté trans. Merci. Déclaration des députés, députée de King Vaughan. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître deux événements historiques qui auront lieu le 1er avril. Ces événements auront une influence sur la population de notre province. Lundi, nous allons célébrer la fin du programme inefficace annoncé en septembre. Ce changement va redonner 40 millions de dollars dans les portefeuilles des Ontariens. Nous avons été élus là-dessus, et nous voulons rendre la vie abordable pour les familles qui travaillent dans la province. De plus, lundi, nous allons voir une taxe sur le carbone régressif de Trudeau. Cette taxe va augmenter le prix sur le chauffage, l'essence, M. le Président, et c'est une taxe qui va augmenter le prix sur tout. Bien que notre gouvernement veut agir pour la prospérité et la création d'emplois dans cette province, contrairement, le gouvernement Trudeau augmente les taxes et il fait obstacle aux rêves de ces jeunes. Nous travaillons sous le leadership de notre Premier ministre et avec toute l'équipe des conservateurs pour créer de meilleurs emplois, faire croître l'économie et rendre la vie abordable pour tous les Ontariens. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, députés de Algum à Manitoulin. Merci, M. le Président. Merci à l'équipe de gestion au Réseau du Nord et la R-List du Nord pour le travail sans relâche lors de l'évacuation à l'hôpital Pine River. Ces individus ont coordonné des plans pour redéménager ces patients et organiser des efforts pour s'assurer que les patients et les résidents puissent revenir à un hôpital sécuritaire. Les conditions de l'hiver dans le Nord peuvent mener à des circonstances imprévues, ce qui est vrai surtout cette année, avec les effondrements de plusieurs routes dans des communautés dans le Nord de l'Ontario. Lorsque la question a été soulevée à l'hôpital Pine River, des efforts ont été entrepris pour s'assurer de la sécurité des patients. J'aimerais remercier les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée qui ont accepté l'arrivée de ces nouveaux patients. Espanola, Elliot Lake, Richard Lannick et SOS Sainte-Marie. Vous continuez à nous prouver à quel point nos collectivités font preuve de compassion. Personne ne doit se préoccuper de sa sécurité lorsque vous allez dans un centre communautaire, un restaurant ou un hôpital. Il faut travailler ensemble pour s'assurer que ce genre de situation ne se fasse pas régulièrement. Les infrastructures du Nord ont des défis différents et cet hiver nous a montré qu'il est rassurant de voir à quel point le réseau North Shore et ses alliés ont fait preuve de diligence. Ce sont des personnes qui ont ouvert leurs portes pour accueillir leurs proches. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Député de Carleton. Merci, M. le Président. M. le Président, le 23 mars, j'ai eu l'honneur d'accueillir le premier ministre de l'Ontario à la belle circonscription de Carleton. Il s'est joint à moi pour faire la tournée d'un centre de santé à Metcalf. Merci à Marie-North Dudley, la présidente et chef de direction de ce centre de santé, Dave Aggett, le président de ce centre, et Gino Melito, le président de l'Association des visiteurs. Merci de m'avoir aidé à organiser une superbe visite de leur établissement. C'est un établissement de santé à Bullon lucratif et c'est un des meilleurs dans la province. C'est vraiment très précieux dans notre circonscription. C'est un endroit qui est un foyer pour les résidents et leurs familles et les familles sont accueillies à bras ouverts. J'ai été heureuse de voir la joie sur les visages des résidents, des travailleurs de première ligne, les bénévoles et les partis intéressés qui travaillent à ce centre depuis des décennies lorsque ces personnes ont eu l'occasion de parler avec le premier ministre et prendre des photos. J'aime vraiment la photo. J'aime la photo de Vera Mitchell. Je l'ai adoptée comme grand-maman. Monsieur le président, merci au premier ministre d'être venu à Carleton et de s'être joint à moi dans la tournée de cette belle établissement. Depuis la visite, j'ai reçu beaucoup de soutien et d'appréciation pour le premier ministre. Alors au premier ministre de l'Ontario, merci beaucoup et revenez à Carleton. Nous allons vous y accueillir à tout moment. Merci beaucoup. Député de Parkdale High Park. Merci, monsieur le président. Imaginez-vous un enfant assis dans une salle de classe, une journée froide d'hiver, avec quatre autres camarades de classe. La salle est bondée. Il est difficile d'apprendre avec tous ces manteaux et dans le froid. Ils ont soif et ne peuvent pas boire l'eau de la fontaine car l'eau est gelée ou l'eau a du plomb. Ces élèves essaient de se concentrer, d'écouter les enseignants et comprendre. Tout semble divertissant, mais les élèves ne comprennent pas. Ils veulent lever la main, mais sont au bas, au fond de la classe. Mais les enseignants ne voient pas tous les élèves. Avec des milliers d'enseignants mis à pied, il n'y a pas suffisamment de soutien. La sonnerie sonne et l'enfant n'a toujours pas compris la leçon. Avant, il y avait des programmes de tutorat après l'école, mais ce programme a été éliminé, comme de nombreux autres soutiens qui étaient disponibles. Monsieur le Président, ce sera la réalité pour les élèves dans nos écoles publiques avec ce gouvernement conservateur. Au lieu d'investir en nos enfants, le gouvernement Ford élimine encore plus leur financement. Il retire un milliard de dollars du système d'éducation publique et dit que c'est des diminutions d'impôts pour les grandes sociétés. Nous devons donner à nos enfants plus d'occasion à saisir, pas moins. Les écoles publiques appartiennent à la population de l'Ontario, pas au Premier ministre Ford. Les parents, les éducateurs, les enseignants et partout dans la province, nous sommes unis. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de détruire notre système d'éducation publique. Merci. Député des Tobikaux centres. Merci, Monsieur le Président. Sur une note optimiste, chaque année le 2 avril, le pape Jean-Paul II est célébré et Carole Joseph-Brelat en Pologne a servi l'école catholique de 1978 jusqu'à sa mère, mort le 2 avril de 1985. Il était vraiment un homme influent. Lorsqu'il était question de faire la promotion de la compréhension de la paix internationale, il a visité le Canada pour la première fois en 1984 et plus tard en 1987 et encore une fois en 2002. Sa dernière visite au Canada était consacrée à la célébration de la journée royale ici à Toronto. Cette année, ma famille et moi, nous sommes allés d'Ottawa jusqu'ici pour voir le pape du monde à Toronto. Jean-Paul II a visité de nombreux pays. Il a fait la promotion de paix internationale et il a joué un rôle clé pour démanteler les régimes communistes dans l'Europe centrale et de l'Est. Pour célébrer ses accomplissements avec d'autres députés, nous avons eu une cérémonie ici à Queen's Park et nous avons fait le dévoilement de son portrait. J'aimerais saisir l'occasion pour remercier l'ancien député Ted Opitz et Chris Koren-Djicinski pour avoir fait de la journée Jean-Paul II une réalité. Son héritage ne sera jamais oublié et il sera toujours une inspiration pour les générations à venir. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée de Mississauga, Erin Mill. Merci beaucoup, M. le Président. Depuis la fin de semaine, j'ai été un invité conférencier à un congrès. Certains enjeux discutés étaient l'intégration des nouveaux arrivants, les difficultés d'identité de la deuxième génération ainsi que les minorités. J'ai eu à présenter notre modèle canadien, c'est-à-dire de présenter la façon dont le Canada et la belle province de l'Ontario sont de bons exemples d'intégration efficace en respectant toutes les cultures. un des défis auxquels font face ces cultures, c'est le tourisme. Nous devons nous en occuper avec soin. Chaque étape doit être faite et il faut éliminer la menace. Il faut garder notre province en sécurité, pas juste pour nous, mais pour les générations à venir. Et nous devons commencer par chacun des Antariens, la façon dont nous nous respectons les uns les autres, la façon dont nous nous traitons les uns les autres. L'objectif n'est pas de se tolérer, mais de s'aimer les uns les autres et de vivre côte à côte. Dans un seul pays, une province, j'ai le privilège de faire partie d'un gouvernement qui travaille sans relâche chaque jour pour faire de notre province un endroit merveilleux où vivre, pas seulement ici, mais dans tout le monde.